Il est 6h54, Mathieu Noël. Oh ça sent bon le week-end pour l'équipe de Debout les Copains, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos, comment allez-vous ce matin ? Le cœur est chaud et la lumière est là. Oui, on va dire que ça va quoi. Cela dit, si par la lumière vous faisiez référence à Céline Dacosta, je dis attention, n'allons pas trop vite en besogne, car, quoique vive intellectuellement, au bout de 4 heures d'antenne, les connexions neuronales de Céline accusent parfois un peu le coup, comme hier, quand je ne sais pas qui avait perdu son portable. Qu'est-ce que tu fais ? Ton téléphone ? Ah bon ? Appelle-toi. Tu as perdu ton téléphone ? Ben, appelle-toi. Bon sens, bon sens lusitanien, quand tu nous tiens. De votre côté, Nikos, très belle prestation, hier un quasi sans faute, qui vous a permis de vous révéler un peu plus, et notamment d'exalter ces valeurs viriles qui vous tiennent à cœur, vous, l'enfant de Sparte, élevé à la dure. C'était au détour de l'interview d'un responsable du service universel qui tentait de vous pipoter en vous expliquant que ça allait être génial. Vous, en bon fils de Sparte, vous n'aviez qu'une question en tête. Est-ce qu'il va y avoir de la castagne ? Est-ce qu'il va y avoir des guns ? Bonjour monsieur. Ce service national, ce sera plutôt ambiance service militaire ou ambiance colo ? Le meilleur des deux. On va garder le meilleur de la colo, avec la qualité de l'encadrement, avec aussi l'ambition éducative. Et puis on va garder le meilleur du service militaire qu'on a connu, c'est-à-dire... On apprend à manier les armes aussi alors ? Ah non, on n'apprend pas à manier les armes, pas du tout. Ah bah non Nikos, tout au plus les jeunes pourront confectionner des petites catapultes avec des branches de marronnier. Encore une belle génération de moviettes. Enfin, alors qu'on croyait le dérapage de la semaine oublié, le dérapage dit du Zizi de Zizou, voilà que le malheureux lapsus a connu, grâce au facétieux Laurent Cabrol, une deuxième vie, peut-être encore plus intense que la première. Mais Zizi est un prénom respectable, Zizi Jean-Mère. Bonjour Laurent Cabrol. Bonjour mes amis. Bah oui, vous connaissez un autre Zizi à part Zizi Jean-Mère ? Bah non, j'en connais un, c'est le mien, mais c'est tout. C'est ce qu'on appelle en humour l'effet domino, petit lapsus, grande conséquence, mais n'ayez crainte Nikos en matière de lapsus malheureux. Votre invité exceptionnel ce matin, le Premier ministre Edouard Philippe, en connaît un rayon. On se souvient de la fois où il avait voulu parler des vocations des joueurs de rugby français. Parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter de grands joueurs. Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter. Voilà, voilà, c'est mieux comme ça, donc un partout la balle au centre. Sous-titrage ST' 501